... Votre matinale se poursuit sur la Sainte-TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue. Le procès de Maître Elhaj Amadoussa, le prévu ce lundi, sauf revirement de la situation devant la cour d'appel, sera historique et pour cause, au moins 80 avocats ont décidé d'enfiler leur robe pour défendre leurs collègues poursuivis pour des propos sédicieux lors d'un meeting à Gidiaouaï si Karimouad est condamné. Maquissale ne passera pas une nuit au palais, aurait-il dit ? Avocat de Karimouad est responsable du PDS dans la banlieue. Maître Salle a appelé à la résistance contre les arrestations tout azimut des libéraux à la veille du délibéré du procès de Karimouad. Autre information, la question de la réduction ou non du mandat présidentiel, loin d'être clos, comme le souhaite le président Makissal, Moustapha Cicelo, soulève encore le débat pour ce responsable de la paire. Il n'est pas question que Makissal contourne une loi constitutionnelle pour faire plaisir à des alliés et autres membres. La question relative à la loi affirme que son parti ne peut pas fermer la porte à des militants qui désirent le joindre. Moustapha Cicelo se prononçait à l'occasion d'une rencontre organisée à Rufusque dans le cadre des activités d'animation de la paire. Ses propos ici au micro de Charmé Di Danseille. Je ne parlerai jamais de 2017 pour des présidentielles. Je l'ai dit, je l'ai redit. Nous devons nous respecter, nous devons respecter cette constitution. Le Sénégal est un pays de droit. Son Excellence le Président Makissal est élu à la suite d'une révision constitutionnelle de son prédécesseur pour 7 ans. Il a prêté serment, il faut que son mandat court jusqu'à son terme. Maintenant, et je vous dis de prendre vos dispositions, si le Président arrivait à faire une proposition pour la réduction, si vous voulez la réduction, vous de la paire, vous dites non. J'ai entendu des partis qui disent qu'ils fustigent ou qu'ils condamnent la transhumance. Mais le Parti Socialiste, en son temps, n'avait-il pas enrôlé le PDS et d'autres forces de l'opposition ? Le PDS avait fait pire avec des mallettes d'argent. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que nous ne devons pas ouvrir nos portes. Marche des femmes de la plateforme pour la paix en Casemans, à Kolda, ce week-end de la cathédrale à la gouvernance, les femmes du Fouladou, accompagnées de leurs enfants, ont sensibilisé les populations et surtout réclamé le retour définitif de la paix en Casemans. C'est une initiative qui trouve l'assentiment du gouverneur de Kolda, le contraint du Pâtre Djali-Badj. Les femmes réunies autour de la plateforme des femmes pour la paix en Casemans ont marché de la cathédrale à la gouvernance pour le retour définitif de la paix dans la partie sud du pays. Cela pour plusieurs raisons, nous dit la présidente. Plusieurs femmes sont restées veuves et traumatisées. Elles sont devenues inconsolables suite à la perte de leurs enfants et d'autres membres de leur famille. Suite au viol de leurs filles, elles souffrent encore de l'abandon scolaire de leurs enfants qui vont à l'aventure émigration clandestine, maquis ou exote rural. Pour ce faire, elles réclament l'ouverture de négociations sérieuses entre les belligérants. Les femmes et les jeunes exigent l'ouverture de négociations inclusives, transparentes et sincères. Un calendrier clair des négociations. Si toutefois cela fait, les femmes demandent leur implication. Les femmes ont décidé de s'impliquer et souhaitent participer activement aux différentes négociations pour l'instauration d'une paix définitive dans le pays. Le gouverneur de Kolda, qui les a reçus chez lui, salue l'initiative et les rassure quant à l'engagement du chef de l'État. Tout ce que vous demandez et réclamez est aussi le vœu du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement. Nous démarchons, fiches de l'égion Casamance, le poulot du boulot. On va signaler que la participation des artistes locaux a réussi d'un cran cette marche pour la paix en Casamance. Nous restons dans le sud du pays, entre des vallées désertées et des champs d'anarcade. Abandonner les femmes du département de Goudon pour payer un lourd tribut dans ce conflit trentenaire suffisant pour expliquer leur implication dans cette lutte pour le retour définitif de la paix. En Casamance, Mariam Mani, ici avec Ibrahima Djalo. Depuis lors jusqu'à présent, nos femmes souffrent, surtout le matin quand elles se lèvent pour aller dans les rizières. Elles n'arrivent pas à accéder. La période des anarchages, elles n'arrivent pas à ramasser les noix. Donc elles ont complètement perdu leurs ressources, leur économie. C'est ce qui a fait que depuis lors, les femmes se sont regroupées et elles ont formé des groupements. Elles ont formé des associations pour lutter contre, pour lutter sur la paix, pour que les femmes retrouvent leur autonomie et pouvoir développer les localités sur la Casamance. A présent, parlons éducation. Le grand cadre unitaire syndicat des enseignants du moins et du secondaire compte observer un débrayage ce matin à partir de 10h dans le cadre de son dixième plan d'action suivi d'une grève totale mardi et mercredi. Une rétention des notes du second semestre souligne le regroupement syndicat dans un communiqué. Le grand cadre des syndicats de l'enseignement et le cadre unitaire syndical des enseignants du moins secondaire ont décidé vendredi de recueillir les avis de leurs militants sur des propositions faites par le gouvernement. En vue du règlement de la crise scolaire, les négociations entre le gouvernement et les syndicats échappent toujours sur l'indemnité de logement. Voilà, les jeunes et les jeunes, les femmes et les élus locaux du département de Linger viennent de bénéficier d'une formation au centre Alébada-Rasside Linger. Cette formation a été donc financée par l'Action solidaire internationale et l'Institut PANOS de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont plutôt été sensibilisés sur la réforme foncière, le contraint du dématial. Voilà, donc certainement nous y reviendrons avant la fin de ce journal Immigration clandestine. Il y a de l'espoir en Afrique, il y a de l'avenir également en Afrique. C'est le message que l'évêque Victor Charles Okafor a lancé à l'endroit des jeunes en partance pour l'Europe via l'immigration clandestine. Ses propos ont été tenus à l'occasion de sa cérémonie de prestations initiée avec Abdoulaye Dusson. Depuis l'heure, jusqu'à présent, nos femmes souffrent. Surtout le matin quand elles se lèvent pour aller dans les rizières, elles n'arrivent pas à accéder. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui au nom de l'évêque, à toute cette génération, c'est qu'il y a de l'espoir pour l'Afrique. Ce n'est pas la peine de quitter ici, prendre une pirogue et dire « si je dois mourir, je vais mourir » ou « je dois vivre, je dois vivre ». Non, il y a la vie, il y a l'avenir, n'est-ce pas, en Afrique. Et c'est ce message, n'est-ce pas, que les bishops donnent toujours. Une fourmi en Afrique ne peut jamais devenir un éléphant, n'est-ce pas, en Europe. Si tu as une fourmi en Afrique, arrivé en Europe, tu seras toujours une fourmi. Donc ici, n'est-ce pas, nous pouvons devenir grands, comme a toujours dit l'évêque. Et ici, nous pouvons réaliser de grandes choses. C'est le message que nous avons à la jeunesse, n'est-ce pas, il y a de l'espoir en Afrique. Alors donc, c'est le pasteur Robert qui a parlé ici au nom de l'évêque. Je vous le disais tantôt, les jeunes, les femmes et les élus locaux du département de Linger viennent de bénéficier d'une formation au centre Al-Ebadarassi de Linger. Cette formation a été donc financée par l'Action solidaire internationale et l'Institut PANOS de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont été donc sensibilisés sur la réforme foncière, le contraint du Edemassignal. Voilà, l'élément n'est toujours pas en place. Donc sur l'international, voilà, l'élément est en place. La mine, c'est bon ? Voilà, donc sur l'international, un calme précaire a régné hier soir à Bujumbura, au Burundi. L'attention reste beaucoup vive, manifestant, les forces de l'ordre se sont affrontées dans la capitale. Au moins deux personnes ont été tuées par balle au cours de la matinée. Au lendemain de l'annonce de la candidature du président Pierre Kourounziza, à un troisième mandat à la tête du Burundi, Les autorités avaient interdit toute manifestation. Le signal de plusieurs radios a été coupé en fin de journée. Le calme était revenu à Bujumbura. L'opposition a appelé à de nouvelles manifestations. Ce lundi suivi, ici, c'est les événements. Voilà. Direction Chine, nouveau réveil douloureux pour le Népal. Deux jours après le tremblement de terre qui a dévasté la région, Le Bélin a franchi à barre des 3200 morts et plus de 4,5 millions de personnes sont affectées par ce séisme. Le pire que le pays ait connu depuis 80 ans. Des secousses sismiques à répétition depuis samedi compliquent les opérations de secours. Alors que le patrimoine historique comme de la ville réduit en poussière, la situation est critique à Katmandou et dans sa région. Il pourrait empirer dans les prochains jours. Voilà. À présent, parlons sport. Finale de la coupe régionale de Jigenshore ce week-end. Le ministre des Sports salue le fair play des jeunes de cette localité. Matar Baparin de cette finale invite donc les jeunes sénégalais à copier cet exemple. Il est ici avec Abdourahman Djalo. Je prouve beaucoup de plaisir à rencontrer les sportifs de Jigenshore. Et ce qui m'a plu et ce que je retiens, c'est que les deux finales se sont jouées correctement, sans violence. C'était une promesse des équipes cadettes et des équipes seniors, des supporters et des dirigeants. Aujourd'hui, il y a eu deux équipes vainqueurs, mais les deux équipes vaincues n'ont pas démérité. On était dans le cadre du sport et aujourd'hui, nous nous sommes confortés dans notre position. Si on doit réussir quelque chose au Sénégal, il faut avoir l'esprit sportif. L'esprit sportif, cela veut dire pouvoir se dépasser, pouvoir engager un combat avec beaucoup de détermination, mais comprendre qu'on peut perdre. Avoir l'ouverture nécessaire, pouvoir se contenir. Je pense que c'est ça que les jeunes ont démontré aujourd'hui. C'est pourquoi il n'y a pas de vainqueurs aujourd'hui. C'est la jeunesse de Ziegenchor, c'est la population de Ziegenchor qui a gagné aujourd'hui. Voilà, donc mesdames et messieurs, fin de ce journal. A vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'infant continue sur la scène TV, la première télé urbaine du Sénégal, 7h30. Mbengia et Ahmed Aydaros seront là pour la revue des titres en Wall-Of 7h45. C'est le journal également en Wall-Of. Donc restez avec nos programmes. Tout de suite, suivez votre capsule. Bonne journée, quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matériel. Sous-titrage ST' 501